Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Merci. Planète, notre vaisseau. L'alimentation 2050. Alors à chaque fois que ça m'arrive, je dis « Oui, oui, non, non, je veux bien faire le TED. » Puis il doit y avoir un truc à la Carl Jung dans ma tête qui dit deux petites voix comme ça qui s'opposent, qui me disent « Mais si, si, vas-y, t'as des trucs à dire, c'est important. L'alimentation 2050, tu sais des choses. » Puis il y a une autre petite voix qui dit « Ouh là là, attends, ce que tu sais, ça n'intéresse peut-être personne. Et puis tu serais peut-être mieux devant le match de foot. Ça serait peut-être plus juste. » Donc, alors je lui dis « Allez, je me lance. » Je me lance parce que, oui, j'ai des trucs à dire. Et puis ça tombe bien parce qu'avec mon ami Raphaël Aumont, physico-chimiste à Paris-Saclay, on était en train de travailler sur les plats de Thomas Pesquet. Pour ceux qui ont une petite faim, ça va être pratique. Et on travaillait sur les plats de Thomas Pesquet. Alors quand c'est compliqué, je confie tout à Raphaël. Et quand c'est moins compliqué, j'essaye d'étudier. Et alors c'est drôle parce que dans cette petite boîte, l'ESA nous explique que, attention, ce sont des gens qui sont en surpopulation, des gens qui sont en confinement, et puis qui ne peuvent pas vivre dans leurs déchets. Tout ce qui nous arrive sur la planète. Voilà, fin du TED, merci, au revoir. Non, non, alors j'ai dit, sérieusement, j'y vais. Je vais vous parler d'alimentation. Alors je voulais vous parler du stress hydrique. Bon, ça a été appris, ça, bon, tant pis. Alors je vais vous parler de la chimie lourde dans les sols. Alors ça, je sais plein de trucs, l'agroforesterie, la chimie lourde dans les sols, tout ça, c'est pas bien. Et puis je vais vous parler de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, tout ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Alors j'aurais pu avoir des arguments pour vraiment combattre, montrer que pendant 30 ans, les combats que j'ai menés avaient du sens et que cela pouvait servir notre planète. Et puis, de tout à coup, j'ai dû avoir un moment de lucidité. Je me suis dit, mais je ne suis quand même pas futurologue. Et alors, dans ce grand moment de lucidité, ça a offert marrer, le 18-03-2020. Eh ben ouais, ma profession est démonétisée. Hop, pliée, rangée, façon magasin. C'est fini, au revoir. Et alors là, stupéfaction, nous, les grands chefs à plumes, étoilés, décorés, eh ben c'est fini. Au revoir. Tout ce que j'avais combattu, fini, oublié. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je suis un combattant, je suis physique. Je vais affronter l'adversité. Tiens, je vais regarder si mes combats ont fonctionné. Ah ben alors, je regarde, la chimie lourde dans les sols. Bon, ça, c'était un combat intéressant. Ben, on a arrêté un petit peu la chimie lourde dans les sols, on est passé à autre chose. Le stress hydrique. Alors, je rencontre des gens du stress hydrique, je me dis, tiens, oui, il y a des éléments, c'est fort. Alors, on me dit, ben oui, jusqu'à 2050, c'est un problème, 2070, ben, il faudrait en rediscuter. Ah ben là, non plus, je ne sais rien. Alors, je me dis, ben l'alimentation, alors. On me dit, vous savez, l'alimentation, la grande distribution, regardez, ils sont plus green que green, ils sont plus vert que vert. Et l'industrie, alors, c'est pas bien, l'industrie. Ah ben, attendez, ils ont fait des efforts, ils avancent, ils trouvent des solutions. Alors, tout ce que je pourrais vous annoncer sur 2050, 90% de ce que je pourrais vous annoncer est probablement faux. Excusez-moi, je suis désolé, mais 90% de ce que je pourrais vous annoncer est probablement faux. Alors, ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à vous dire que, ben, moi qui ai grandi avec les films de Ridley Scott, où je devais avoir des voitures volantes, manger des capsules, ben, tout ça, c'est pas là, aujourd'hui. Par contre, on a les ordinateurs en réseau, ça, depuis 1997, là, le monde s'est accéléré. Ça, on ne l'avait pas prévu. Et puis, on a un deuxième cerveau qui nous est poussé dans la poche arrière, notre smartphone. C'est notre deuxième cerveau, on sait plus s'en passer. Et puis, ça crée des mondes parallèles, des mondes qui n'existent pas vraiment. On sait qu'on a 2000 amis sur Facebook, mais on ne sait pas avec qui prendre un café le matin. C'est drôle. Alors, non, très sérieusement, tout ce que je pourrais vous annoncer, ben, je pense que ce serait faux. Donc, alors, ayons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et je vous dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Pourtant, on n'est pas sérieux. Il y a des lanceurs d'alerte. Et il y en a beaucoup. Le temps du monde fini commence. Paul Valéry, 1931, tout est écrit. Tout a été dit. Tout a été écrit. Rien de ces produits. On n'a même pas écouté. On n'a même pas entendu. Et probablement qu'on n'a même pas lu. Brice Lalonde. Moi, j'ai rencontré Brice Lalonde. Je croyais que ce type était formidable. Il avait des idées formidables pour la planète. Vraiment, c'était un ministre des Verts, extrêmement intéressant. Il parlait des déchets. Ben, si je prends les déchets aujourd'hui, Brice Lalonde, 1980, 2021, 10 millions de tonnes de déchets alimentaires en France. 150 kilos par habitant. Allez, passons à autre chose. Bill Gates. Bill Gates, il en a dit des choses. Il en a une très importante. Et probablement juste. Il dit, s'il y a une pandémie, le monde entier n'est pas prêt. Qui a entendu ? Greta Thunberg. Formidable, cette petite fille, mignonne comme tout. C'est superbe. Elle a fait descendre des millions de gamins dans la rue. Des millions de gamins. On a oublié ? On ne sait pas. Je crois que définitivement, depuis l'Antiquité, on n'aime pas les cassandres. On n'aime pas les lanceurs d'alerte. On n'aime pas les agitateurs, les corbeaux, comme ça. On n'aime pas ça. On préfère les tuer ou les oublier. On détourne leur regard quand l'information nous dérange. C'est comme ça. C'est humain. C'est comme ça. Je me dis, finalement, ben, alerter, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Puis je pense que, finalement, on a peut-être raison de ne pas écouter. Parce qu'ils n'ont pas apporté de solution. Il n'y a pas eu de solution trouvée. Ils ont imaginé des choses, mais elles ne sont pas arrivées. Donc, je crois, très honnêtement, qu'il nous faut des crises, finalement. Il n'y a que dans les crises qu'on est bon. Il n'y a que dans les crises que c'est difficile. Il n'y a que dans les crises qu'on réagit. Vous imaginez ce qui s'est passé pendant cette simple crise du Covid, dure, pénible, terrifiante, qui a abîmé nos proches, qui a abîmé nos commerces, qui a abîmé l'ensemble de la planète. On touche du doigt que la planète est un village. Avant, c'était bien parce que c'était loin. Vous vous dites, non, ce n'est pas grave. Ébola, c'est l'Afrique, c'est loin. Ça ne nous arrivera jamais. À une bande de peau, ça nous est arrivé. Et finalement, dans ces crises, qu'est-ce qui s'est produit ? On a réagi. On a été bon. On a fait des masques dans des écoles, dans des ateliers. Des gamins avec des imprimantes 3D ont inventé et refait des valves pour des respirateurs. On a réagi. On s'est battus. Donc je crois à une chose. C'est agir. Agir en conscience, individuellement. Agir HQE avec notre impact social et notre impact environnemental. Avec beaucoup de convictions. Je dirais dans notre verticalité. Parce que dans cette verticalité, finalement, on sera suivi et il y aura une horizontalité. on rassemblera dans nos actions. C'est ça qui m'intéresse. Agir en conscience, en conscience de notre impact social et de notre impact environnemental. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ? Soyez vous-même. Soyez fort. Moi, je vous trouve formidables. Moi, je trouve que les gens sur cette planète sont formidables. Quand il y a une crise, ils l'affrontent droit dans les yeux. Ils réagissent. Alors, je me disais si j'avais un petit jeu de cartes comme ça ou un jeu de post-it. Vous savez, ces petits trucs qu'on colle sur les frigos. Premier post-it que je donnerais, je dirais « Bah tiens, marque celui-là. Sois humble. » L'humilité. L'humilité pour le prendre de temps de l'observation. Deuxième post-it, agir. Agir en conscience. Agir en mesurant tous les jours notre impact social et notre impact environnemental. Et vous serez héroïque. Et vous serez héroïque pourquoi ? Parce que vous serez applaudis par personne. Mais vous serez observés par tous. Et à un moment donné, vous rassemblerez. pensez à Rosa Parc. Rosa Parc, quand elle était assise dans ce bus, elle disait « J'ai des droits. Et je crois à mes droits. Et je reste assise dans ce bus à la place qui m'est due. » Et finalement, elle a été suivie. Et puis, pour terminer mon propos, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de gourmandise, comme pourrait le faire un cuisinier, j'ai envie de vous dire « Soyez des sachets de thé. » Vous savez, dans l'eau chaude, on trempe le sachet de thé, ça diffuse comme ça, comme un nuage, c'est gourmand. Et puis, vous le retirez juste au moment où ça risque de devenir amer. C'est ça, l'écologie. Ça ne doit jamais être amer, mais partagé par tous. Voilà pourquoi notre vaisseau, notre planète, est une planète merveilleuse. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.